En 2013, alors que les campus américains expérimentaient une nouvelle forme d'enseignement en ligne, l'école polytechnique, toujours prête à innover, se lançait dans cette nouvelle aventure, l'aventure des MOOC. Au début de l'histoire, ce sont deux anciens élèves de l'école polytechnique qui avaient fait leurs études complémentaires aux Etats-Unis, qui avaient suivi des MOOC aux Etats-Unis et qui étaient venus me voir pour m'expliquer qu'ils trouveraient formidable que l'école polytechnique se lance aussi dans l'aventure des MOOC. Mais d'abord, c'est quoi un MOOC ? MOOC, c'est l'abréviation de Massive Open Online Courses. Autrement dit, les cours en ligne, ouverts à tous les publics. Et ça change quoi, au juste ? C'est une manière d'enseigner qui n'a rien à voir avec les méthodes standards d'enseigner. Il n'y a pas de public en face de soi. Et puis, du point de vue de l'organisation du cours, c'est complètement différent, puisque les séances sont très courtes. Le principe des MOOC, c'est des séances de 20 à 25 minutes. Ça peut être un type de solide body motion, par exemple, pitching ou rolling. Dès 2013, l'IX a été le premier établissement français à proposer des cours sur la plateforme américaine Coursera. Et aujourd'hui, on retrouve les cours de l'IX sur Coursera donc, mais aussi sur le site de France Université Numérique, autrement dit, Fun. Ce que je trouve très agréable sur les MOOC, c'est qu'on peut les regarder n'importe quand, n'importe où, même sur son téléphone portable. Ce sont des vidéos, donc on peut les interrompre, on peut revisionner une partie qu'on n'a pas bien compris, accélérer une autre. Donc ça, c'est très adaptable, en fait, aux besoins de chaque personne. En effet, avec les MOOC de Polytechnique, c'est l'excellence de l'enseignement à l'IX qui devient accessible pour tous et tout le temps. Suivre le cours de conception d'algorithmes dans un café à Paris, ou si vous préférez le cours de physique des cellules solaires au silicium dans le métro de New York, ou encore l'optique non linéaire à l'aéroport de Buenos Aires, c'est aujourd'hui possible. Les personnes qui suivent les MOOC posent des questions qu'ils ne seraient pas forcément posées s'ils étaient dans une salle de classe en face du professeur. Donc le forum, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans l'esprit d'un MOOC. Les réponses sur ces forums sont très enrichissantes, puisque les gens qui suivent le MOOC viennent de plein de milieux différents. Les apprenants sont dans des pays tellement lointains, c'est un moyen de communiquer entre eux qui est vraiment très très riche. À ce jour, on compte près de 60 000 personnes inscrites au MOOC de l'X. Avec une moyenne d'âge de 30 ans, ces apprenants suivent les cours en ligne, au Maroc, aux Etats-Unis, en Chine, au Canada, au Brésil, en Algérie, mais aussi en Suisse, en Espagne et chez nos amis anglais. Nous essayons de mettre en avant les spécificités de l'enseignement à la française, de la pédagogie française. Je pense qu'en France, on a une manière d'enseigner, en particulier d'enseigner les mathématiques qui est peut-être plus théorique, mais très rigoureuse. Moi, j'ai pas mal enseigné dans les pays en voie de développement. Ce sont des jeunes qui ont une soif d'apprendre, et nous, ce qu'on peut faire pour les aider, c'est justement de leur donner ça. Ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, ces étudiants, après, auront envie de venir à un moment de leur vie, en master, en doctorat. Les objectifs en matière de production de MOOC sont d'une part d'accroître la notoriété de l'école polytechnique dans le monde entier, à travers la diffusion de MOOC qui montre l'excellence de l'enseignement qui est prodigué à l'école polytechnique, mais aussi l'excellence des recherches qui sont faites dans les laboratoires de l'école polytechnique. L'aventure des MOOC ne fait que commencer.